mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec solarus dans cet épisode on va faire un nouveau dit thème la baguette de feu avec ce petit sprite que je vous ai préparé qui bien il vient du pack trillium pas que de ressources trillium et le principe c'est qu'on va créer une flamme comme avec la lanterne sauf que cette fois ci la flamme va être projetée elle va avoir un mouvement donc ça va toujours être une entité custom mais elle va se déplacer donc on va voir ce que ça change au niveau du code et puis on va voir comment qu'est ce qu'il faut configurer de plus quand une entité se déplace alors comme toujours quand on crée un nouvel item on a un fichier png ici de 16 par 16 et il faut créer le sprite qui est forcément dans entities slash items donc ça c'est des révisions on a déjà fait plein de fois mais ça fait pas de mal de revoir voilà on crée une nouvelle animation qui a le nom de notre item donc fire road avec comme image source et bien notre petit fichier png fire road point png voilà et une direction 16 par 16 les propriétés par défaut doivent être bonnes il nous faut aussi un dialogue qui s'appelle ça c'est le moteur qui vous l'impose si vous voulez qu'un dialogue s'affiche quand vous obtenez l'item sur le genre point le nom de l'item point la variante donc il n'y a qu'une seule variante pour la baguette de feu tu as trouvé la baguette de feu et puis comme on a aussi un menu d'inventaire on va afficher le nom baguette de feu dans l'inventaire donc ça 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 date du tutoriel sur l'inventaire qu'on avait fait cette fois ci c'est pas le moteur qui vous impose de faire ça c'est notre menu d'inventaire fire road baguette de feu c'est le script lui a du menu d'inventaire qui veut afficher des noms quand on sélectionne un item et justement et dans le menu d'inventaire je vais un peu vite parce qu'on a déjà fait exactement la même chose quand on a créé la lanterne quelques tutoriels précédemment là c'est scripts menu inventory enfin pause menu voilà c'est ici la liste des items qu'on veut mettre dans l'inventaire et bien voilà on va juste ajouter fire road en position 4 avant de lancer le jeu je vais mettre la baguette de feu dans un coffre ah non j'ai pas encore créé le script nouvel item fire road sans majuscules je mets jamais de majuscules moi mes noms de fichiers ça permet d'éviter les problèmes donc on écrira notre script après pour l'instant on va déjà tester qu'on arrive à obtenir l'item fire road et donc il va falloir factoriser un petit peu du code parce que on a la lanterne qui crée une flamme et la baguette de feu qui crée une flamme elle aussi il y a un truc qui va pas quand je mets pause ok il faut quand même que je le mode l'inventaire n'arrive pas à savoir si on possède ou non la la baguette de feu parce que la baguette de feu pour l'instant c'est pas un item qui est sauvegardé donc il faut le configurer pour qui soit pour que son état de possession soit sauvegardé donc set save game variable possession en fait ce que je fais d'habitude c'est normalement c'est possession fire road normalement je mettrais ça mais autant faire du code qui ne met pas en dur le nom de l'item on peut faire item get id comme vous voulez hein le résultat devrait être le même je me suis trompé get id ça n'existe pas c'est peut-être get name voilà j'ai la baguette de feu donc le menu d'inventaire n'est plus perdu et maintenant j'arrive pas à l'assigner à une touche parce que il faut le il faut aussi que ce soit un item assignable si on regarde le script de la lanterne en fait c'est quasiment les deux mêmes lignes voilà je l'ai assigné sur la touche x alors maintenant je vais sauvegarder sachant que j'ai toujours pas mis dans le menu de pause de quoi sauvegarder mais on peut le faire ici dans la petite console de debug game save hop pratique comme ça dans la suite de ce tuto à chaque fois que je recommencerai à tester j'aurai pas besoin de de reprendre le coffre et tout et tout alors le script va beaucoup ressembler à celui de la lanterne en particulier on va créer exactement la même custom entity en fait je vais commencer par faire un gros copier coller horrible pour vous montrer encore mieux comment factoriser donc là pour l'instant voilà copier coller j'ai mis dans fire road le même code dans on using que la lanterne donc quand on utilise la baguette de feu ça va avoir exactement le même effet que la lanterne voilà ça crée une flamme seulement l'idée c'est de lui ajouter un mouvement donc c'est parti on va créer un mouvement de type tout droit et la direction du mouvement l'angle du mouvement en fait ça va dépendre de la direction du héros justement là haut donc si vous regardez la documentation des mouvements mouvements et surtout des mouvements de type rectiligne on fait set angle on veut mettre une distance maximale et set smooth ça va être alors important de le mettre à false aussi si vous voulez on veut pas que le mouvement il glisse quand il rencontre un un petit muret ou un truc en diagonale un obstacle en diagonale alors vous allez tout de suite comprendre ce qu'il se passe movement set angle alors l'angle on peut le mettre on peut le calculer là haut en fait donc si la direction c'est 0 c'est à dire droite l'angle c'est 0 en fait l'angle c'est direction en fait l'angle c'est juste direction x 90 degrés donc x pi sur 2 voilà c'est fait exprès que les directions soient comptées dans le même ordre que les angles pour pouvoir faire des opérations comme ça donc je vais mettre juste après voilà local angle ici alors la vitesse notre flamme on veut qu'elle parte à quelle vitesse euh... au pif 250 pixels par seconde je sais pas du tout si c'est trop rapide ok j'ai créé un mouvement mais j'en ai rien fait classique il faut ensuite démarrer notre mouvement sur l'entité fire donc fire qui est créé là haut avec map create custom entity oh bah c'est pas mal 250 alors voilà ça fonctionne on arrive à tuer les ennemis on pourrait vouloir que le feu s'arrête quand on tue les ennemis euh... bon y'a plein de choses à faire on va faire dans l'ordre y'a aussi l'histoire que vous voyez quand je suis pas bien aligné sur un mur là le feu il se décale légèrement ça c'est bien pour les pnj les ennemis mais pour une entité comme ça ça fait un peu bizarre pareil sur les murs diagonaux en fait elle va suivre il va suivre la diagonale mais y'a pas de mur en diagonale dans cette map et donc faut mettre set smooth c'est ce que je vous disais un petit peu avant pour que le mouvement ne soit plus lisse set smooth false pour que dès qu'il y a le moindre obstacle il s'arrête même si l'obstacle ne fait qu'un pixel il va pas il va pas glisser pour l'éviter voilà la flamme s'arrête vraiment euh... et alors le problème plus grave c'est que je pense que le feu va pas allumer la torche parce qu'en fait la torche on l'avait configurée c'est elle aussi une custom entity on l'avait configurée pour qu'elle soit obstacle par rapport à tout donc rien ne peut traverser une torche ce qui est un peu dommage puisque le feu justement son effet c'est d'allumer la torche quand il est sur une torche donc on va corriger ça mais d'abord moi ça me plait vraiment pas de dupliquer tout ce code euh... parce qu'en fait on crée la même custom entity dans dans la lanterne avec les mêmes propriétés de collision parce que pour l'instant le feu ne réagit que aux ennemis et aux torches mais dans un vrai jeu le script du feu va être probablement encore plus long euh... notamment si vous voulez brûler des buissons des choses comme ça du coup euh... on va éviter de dupliquer le code parce que imaginez le jour où vous voulez ajouter la le fait que le feu brûle des buissons peut-être vous allez penser à la ajouter du code dans le script de la lanterne pour prendre en compte les buissons et puis vous allez oublier de le faire dans le script de la baguette de feu ou l'inverse ou euh... ou alors si vous corrigez un bug par rapport à au torch ou je sais pas ici et ben il faudra penser à le corriger de la même façon dans les deux scripts enfin si vous avez fait un peu de programmation par le passé vous savez quel est le risque de dupliquer du code bref on va... alors comment... la façon la plus élégante d'éviter de cette duplication c'est de faire un modèle de custom entity c'est à dire un script qui gère le feu tout comme on a un modèle d'entité custom pour la torche donc l'idée c'est que à peu près tout ce code là alors pas le mouvement parce que le mouvement c'est spécifique à à la baguette de feu mais je vais couper ce code je suis dans le script fire rod mais on fera pareil dans le script lanterne et juste là on va dire modèle égal on va créer un un modèle de custom entity qui s'appelle fire fire ça veut vraiment juste dire qu'on va exécuter le script qui s'appelle fire dans le dossier entities avec comme paramètre le la custom entity qui vient d'être créé donc si vous voulez en savoir plus pour les modèles sur les modèles d'entités custom n'hésitez pas à regarder à nouveau le tutoriel précédent mais c'est vraiment rien de plus que exécuter un script au moment où une entité est créée et c'est pareil que ça fonctionne pareil que les ennemis ok donc lorsque notre feu est créé on peut essayer les commentaires voilà je colle ce que j'avais mis dans mon presse papier alors pour l'instant il est il est créé du coup on va créer le sprite aussi dans dans ce script là en fait on n'a plus besoin de spécifier le sprite dans create custom entity on va le créer ici donc create sprite il s'appelait comment le sprite je ne sais plus entities fire je crois on supprime le feu l'entité feu lorsque le sprite l'animation du feu est terminée add collision test donc ça a priori on n'a pas besoin de toucher ah oui alors l'entité elle ne s'appelle pas elle ne s'appelle plus fire ici elle s'appelle entity vous pouvez la renommer en fire si vous voulez ici je ne sais pas trop vous faites comme vous voulez ok comment on avait fait dans torche on avait laissé le mot entity allez on va faire pareil donc entity create sprite entity remove entity add collision test ok euh donc pareil dans dans le script de la lanterne on crée l'entité avec le modèle entities fire plus besoin de spécifier le sprite de ce côté-ci tout ça on enlève alors jouer le son par contre je le laisse dans l'item dans les deux items parce que il pourrait avoir un son différent ou peut-être qu'on aurait d'autres scripts qui créent du feu sans sans avoir de son particulier et il reste encore un peu de code dupliqué c'est c'est tout ce code qui regarde à quel endroit créer le feu par rapport au héros donc on pourrait encore améliorer et factoriser ça quelque part mais la on factorise quand même le code le plus le plus important ici c'est déjà pas mal est-ce que ça marche encore ? alors la lanterne ne marche plus et la baguette de feu marche ah oui attendez parce que pourquoi ça marche plus en fait ? j'annule c'est vraiment le même code c'est vraiment le même code d'ailleurs on a plus besoin de la valeur de retour ici parce que on l'utilise pas alors je sais pas du tout pourquoi la lanterne ne marche plus d'ailleurs c'est pareil la je crois que je crois qu'on est obligé de mettre où il est je sais plus je me disais on peut peut-être enlever la taille les infos de taille ici custom entity enfin map create custom entity plutôt ouais on est pas obligé de les mettre mais on pourrait les mettre dans le script feu ou même ne pas les mettre du tout parce que par défaut c'est déjà 16 par 16 donc ok on peut enlever ça pour simplifier mais ça n'explique pas pourquoi la lanterne ne fonctionne plus ah donc là j'ai une erreur ok finalement with et oui ils sont obligatoires c'est pas ce que disait la doc ok ah number il est pas optionnel donc la doc est correct c'est juste que default 16 c'est faux en fait il n'y a pas de valeur par défaut puisque c'est obligatoire bon bref c'est vraiment pas important pour moi ça marche pas donc ah ah bah non model ah model c'est fire c'est pas entity slash fire en fait il faut le nom du fichier euh par rapport au dossier entities comme à chaque fois quand vous avez un un identifiant de ressources et donc euh c'est juste fire puisque le fichier c'est fire.lua alors c'est un peu bizarre qu'il ait pas mis d'erreur je crois qu'on a je crois qu'on a corrigé ça dans dans la version de développement donc vu que dans une prochaine version de solarus vous aurez un message d'erreur qui vous aide un peu plus parce que là j'ai un peu galéré pour trouver d'où venait le problème ok euh donc on a réussi à créer un mouvement et à factoriser notre code et le tuto a pris un peu plus de temps que je pensais donc je vais m'arrêter là mais euh on a pas du tout fini parce que déjà on voudrait que le feu s'arrête quand on touche l'ennemi on voudrait aussi que le feu euh puisse allumer les torches et euh alors dernier détail on a pas mis de distance maximale mais en fait le feu il s'arrête tout seul lorsque l'animation est terminée donc c'est pas mal euh au départ j'avais pensé que j'avais fait deux animations une animation où le feu se répète et une animation où ou euh bah il se joue qu'une seule fois puis il disparaît et je pensais utiliser l'animation où le feu se répète pour la baguette de feu et du coup si vous faites ça votre euh feu votre mouvement euh qui est créé ici bah il va être il va avoir une distance infinie en fait puisque l'animation ne s'arrête jamais donc donc le euh ce code ne va jamais avoir lieu donc dans ce cas il faut mettre une distance maximale à votre euh à votre mouvement euh dans le le mouvement rectiligne vous avez la fonction euh set max distance voilà et puis il vous faut du code pour dire que lorsque le mouvement s'arrête euh supprimer la l'entité du coup ou plutôt changer son animation pour euh pour celle-ci bon il y a plein de façons de faire euh euh moi j'aime bien finalement que garder l'animation où le feu s'éteint peu à peu je trouve que c'est pas mal et il s'arrête naturellement quand quand la flamme s'éteint et en plus c'est plus simple ok donc dans le prochain dans le prochain épisode on on continuera de de s'occuper de la baguette de feu euh j'espère que cet épisode vous avez vous a été utile peut-être que vous avez mieux compris qu'avant le les modèles d'entités custom et comment comment factoriser du code dans dans les entités custom merci à toutes et à tous on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto c'était Christopho et c'est tout pour le moment on 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 on